... et prendre de la hauteur philosophique. Monsieur Monnier, est-ce que vous voulez vous rapprocher un petit peu pour que tout le monde vous voit ? On va lui faire monter son micro. Serge, on va vous faire monter votre micro. Il y a le deuxième micro. Il y a le deuxième micro, c'est le réglage du micro. Il y a un micro, je le monte alors. Voilà, montez-le au maximum. Peut-être un peu en dessous. Un peu en dessous. Comme ça ? C'est bien. Comme ça, c'est parfait. Tout le monde m'entend ? Bien, mesdames, messieurs, chers amis, Isabelle Besson m'a demandé de suivre vos travaux pendant toute cette journée et d'intervenir brièvement en fin de journée pour vous faire part de quelques réactions. Alors, je ne prétends pas, bien sûr, faire un résumé. Ce sera impossible compte tenu de la richesse de tout ce qui a été dit. Je ne prétends pas non plus, contrairement à ce qui vient d'être dit, conclure, car je n'ai pas oublié la formule de Flaubert dans Gouvard et Pécuchet, la bêtise, c'est de conclure. Donc, je ne prétends pas du tout conclure vos travaux. Je veux simplement vous faire part, très brièvement, de quelques remarques qui m'ont été suggérées par vos propos et qui ont, en quelque sorte, raisonné en moi en fonction de mon expérience d'enseignant pendant 40 ans en lycée, en classe terminale et en série BTS, et puis également aussi en raison de ma formation de philosophe. Alors, je commencerai ces remarques en disant qu'il ne faut surtout pas, à propos du lycéen robot, utiliser la fable d'ESOP sur la langue, rappelez-vous, la langue est la meilleure des choses, la langue est la pire des choses. Alors, on pourrait bien sûr partir sur ça en disant, eh bien, le robot lycéen est la pire des choses, mais c'est aussi la meilleure des choses, ou inversement, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas, ici, établir du négatif et du positif dans deux plateaux quasiment équilibrés ? C'est parce que le positif, dont je vais reparler et dont vous avez abondamment parlé, Le positif, lui, il est réel. Il est déjà là. Je dirais que c'est un apport apprécié. Je vais y revenir. Par contre, ce qu'on pourrait mettre dans le plateau du négatif, et on peut en mettre un petit peu, c'est avant tout du virtuel. C'est de l'éventuel effet indésirable, ou encore, cela relève plus ou moins simplement de la supputation. Donc, regardons les deux plateaux, et vous verrez que l'un l'emporte largement sur l'autre. Le robot lycéen apporte une réponse fondamentale à une vocation essentielle de l'éducation nationale. C'est de promouvoir et de faciliter la transmission du savoir. Mais il faut prendre le savoir sous tous ses aspects. Et cela a été évoqué tout au long de votre journée, comme cela était déjà récapitulé dans le document de synthèse qui m'avait été communiqué. D'abord, le savoir, c'est la première mission de l'enseignement. Il s'agit de transmettre des connaissances et des compétences. Il est évident que l'utilisation du robot lycéen tel que vous le présentez, et tel qu'il fonctionne, c'est bien pour permettre à des jeunes empêchés, comme vous l'avez répété, pour des raisons de maladie, de handicap ou autre, et bien de pouvoir poursuivre leur scolarité et donc continuer à recevoir ce que l'éducation nationale a mission de leur transmettre. Mais non seulement on continue à transmettre, mais en plus, pour pouvoir continuer à transmettre ce savoir, ces connaissances et ces compétences intellectuelles, et bien on transmet aussi un savoir-faire. Autrefois, il y avait un savoir-faire élémentaire, qui paraît-il se faire un peu, c'était le savoir écrit. Bon, il fallait d'abord transmettre ce savoir-faire pour que l'enfant puisse ensuite enregistrer les connaissances. Mais là, on transmet un savoir-faire qui est un savoir-faire de l'ordre de la technique d'utilisation. Alors si j'ai bien compris, et bien ce robot lycéen, il demande à être installé, il demande à être soigné, il demande à être paramétré, il lui arrive de tomber en panne, il faut le dépanner, etc. Et j'ai vu qu'il y avait en particulier, à travers le rôle des élèves référents, tout un apprentissage d'une technique. Et cela est à mon avis tout à fait positif, parce que le rôle éducatif de l'apprentissage d'une technique, c'est de savoir que le réel résiste. Donner aux élèves des instruments qui fonctionnent bien, ce n'est pas vraiment laisser lire, parce qu'il croit que tout est miraculeux ou magique, comme l'on dit, alors que le propre du réel, c'est de résister. Et quand les choses ne sont pas bien ajustées, et bien ça ne marche pas. Et vous avez beau faire toutes les incantations du monde, toutes les prières et les supplications, fondre en sanglots ou bien éclater le rire, ça ne marche pas. C'est le réel. Le réel, pour pouvoir le maîtriser, il faut d'abord le respecter. C'est le deuxième aspect qui est transmis à travers ce robot qui parcourt les couloirs du lit. Et puis il y a aussi, c'est ce que j'ai compris, un savoir-vivre. Un savoir-vivre au sens de savoir vivre ensemble. Savoir respecter un certain nombre de règles. Savoir prendre des engagements. J'ai vu que cela valait pour les élèves référents qui devaient accepter de venir à certaines heures, de faire du temps supplémentaire. Cela valait d'ailleurs également pour les proviseurs adjoints, pour les CPE et autres, qui devaient adapter parfois les horaires des classes, les locaux, etc. Tout cela, ce sont des contraintes qui, ensemble, dans l'entente, par rapport à un objectif commun. Donc je crois que le savoir-vivre, il est aussi là un apprentissage d'un engagement, d'une responsabilité. Et puis il y a aussi, cela est apparu, un apprentissage d'un savoir-être. Le savoir-être, je dirais, c'est l'attitude, je ne dirais pas la posture, car ce mot est particulièrement mal utilisé et désagréable. C'est l'attitude fondamentale de l'être à l'égard d'autrui, à l'égard du condiscible, à l'égard du maître, etc. Et il apparaît également que dans la mise en place de ces fameux robots, eh bien, on a vu des jeunes montrer leur disponibilité, montrer leur abnégation, montrer leur engagement généreux, montrer également le sens du bénévolat. On a vu également des enseignants porter peut-être une attention renouvelée à tel ou tel élève en difficulté. Mais aussi, et cela est apparu, découvrir chez des élèves qui pouvaient paraître ternes, repliées sur eux-mêmes, purement intéressés par leur petit vivotement quotidien, des jeunes capables de s'ouvrir aux autres, à leurs camarades, de les aider, de partager. Donc je crois que cette innovation est vraiment une réelle innovation pédagogique et éducative. Parce que cette réalité nouvelle, elle promeut le savoir, le savoir-faire, le savoir-vire et le savoir-être. Mais, je vous disais qu'on pouvait peut-être aussi s'interroger et se demander s'il n'y aurait pas quelques, je dirais, éventuels effets indésirables. Et cela a été aussi évoqué au cours de vos propos. Je l'ai noté. Quels sont ces effets indésirables ? Pourquoi n'y aurait-il pas des robots parents ? Pourquoi n'y aurait-il pas des robots profs remplaçants ? Et même, je vais y venir, pourquoi n'y aurait-il pas des robots inspecteurs ? Autrement dit, les robots parents, cela a été évoqué. Un jour ou l'autre, il n'est pas impossible qu'effectivement, les parents disent nous nous voulons entrer dans la classe. C'est tout le problème de la porosité de l'institution scolaire. Est-ce qu'elle doit être poreuse ou est-ce qu'elle doit être sanctuarisée, cette école de la République ? C'est une grande question. Je me souviens d'un effet indésirable assez secondaire, c'est vrai, lorsque l'on a introduit le numérique dans l'établissement par les professeurs de leur cahier de classe. Tous les profs, on connaît ça, on passe son temps à remplir un cahier de classe. La plupart du temps, on le remplit, non pas pour les élèves ou pour les familles, mais pour l'éventuel passage d'un inspecteur. Il ne manquera pas d'ouvrir le cahier de classe. Le monde sait ça. Et il fallait remplir son cahier de classe. C'était un peu le pinceau, mais habituellement, on le faisait en fonction de sa disponibilité. Quand vous avez quatre heures de cours dans une matinée, vous n'avez pas le temps entre chaque heure de cours de remplir le cahier de classe. Donc, on le faisait à notre convenance, en fin de semaine, etc. Mais voilà, on a introduit la numérisation du cahier de classe. Tout se fait par ordinateur. Et les parents ont accès directement avec un code qui leur est dédié à ce cahier de classe. Et voilà que tous les jours, il faut mettre le cahier de classe au jour parce qu'il y aura toujours un parent gneugneu ou scrogneugneu qui ira voir « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait en classe ? » Autrement dit, oui, bien, ce qui aurait dû normalement peut-être faciliter les choses est devenu une charge supplémentaire. Je vais donner un autre exemple où l'on voit que le numérique, l'informatique, la télé distance et tout ce que vous voudrez peut compliquer la vie des gens. En entrée de 20 ans, j'ai fait partie de la cellule académique de vie scolaire au rectorat de Clermont-Claire comme professeur. Eh bien, j'ai connu l'évolution de cette tâche dans le proviseur, je conformais les proviseurs et les proviseurs adjoints, etc. Et j'ai constaté qu'en aujourd'hui est apparu d'une part, bien sûr, la télécopie, voilà, le fax, et puis ensuite est apparu le mini-tel. On n'aurait pu croire que ça allait faciliter la vie des chefs d'établissement. Mais non, mais non, parce qu'il y a eu une sorte de prolifération complexe et irrépressive. Alors qu'autrefois, le rectorat envoyait un courrier au chef d'établissement, ce brave chef d'établissement qui avait blanchi sous le harnois, etc., il prenait le courrier du rectorat, il le mettait sur le côté de son bureau, il disait, on verra ça plus tard. il prenait son temps et avec les moyens techniques, les NTIC, tout le système, à 9h, le rectorat envoie un message et le rectorat va avoir la réponse sur son bureau à 10h30, débrouillez-vous, faites comme vous voudrez. Autrement dit, voilà, un instrument qui aurait dû servir à une certaine libération est devenu un instrument, je dirais, de compression, d'exigence réitérée. Donc, on peut se demander là aussi si un jour ou l'autre les parents ne vont pas demander à être présent, à assister au cours et à voir exactement si le professeur fait bien comme il faut, etc. Alors, ce qui a été noté dans le document qui est créé au poti ce matin, c'est qu'il y a aussi dans un cours, dans un enseignement, il y a une part d'intimité, il y a une part, je dirais, de complicité, de connivence qui s'établit entre l'enseignant et puis le groupe classe, comme on dit. Et ce qui se fait là n'est pas forcément destiné à être divulgué envoyé, un peu n'importe quoi. On peut dire des choses à des élèves sans avoir besoin que ce soit sur la place publique. On peut avoir une attitude à un moment donné, une réaction un peu vive, on ne souhaite pas forcément que tout le monde en soit immédiatement informé. Donc, il y a là une intrusion possible du robot parent qui va s'introduire en disant c'est possible techniquement, j'y ai droit, je l'exige. Deuxième chose, le robot professeur. Ah, pourquoi pas, ça a été évoqué aussi ce matin. Un des participants a dit qu'il avait été malade et que du coup il avait été, et pourquoi pas, ça pourrait se faire, ce serait mieux que le téléenseignement, pourrait-on dire. Près des robots, des robots professeurs. Et je m'étonne que l'éducation nationale, qui est si, je dirais, géniale pour inventer des solutions, parfois un peu étranges, n'a pas pensé à créer un corps de professeurs remplaçants qui seraient dans son bureau vulnérabilisés et qui, à distance, remplacera les professeurs absents. Parce que, ça fonctionnerait comment ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. J'ai dit que c'était peut-être un effet indésirable de cette nouvelle technologie. Et puis, alors, le fin du fin, à mon avis, ce serait le robot inspecteur. Alors là, si vous voulez, le corps d'inspection générale n'a plus besoin de parcourir les chemins de France et de Navarre avec des temps longs, avec des coups exorbitants, etc., pour ne pas les visiter. Non ! Il est dans son bureau là-bas, un peu du Gromel, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, tous un coup, il inspecte à distance. Il dit, vous mettrez le robot tel jour, telle heure, à tel étage chez monsieur un tel, et lui, d'un autre, avec ses pantouches, eh bien, il va assister au cours et il va appriser. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, de déshumanisation ? Donc, vous voyez qu'on peut s'interroger à partir de ce que vous avez dit, à partir de ce nouvel instrument qui apparaît. Alors, il me semble que pour éviter ces dérives que je déploie de vous englouter à l'avance, si par hasard elles se produisent, et bien, je vous propose deux recommandations, deux petits matébécons, si vous voulez. La première, c'est la manifestation assistée et la deuxième, c'est le respect de la parésie. Qu'est-ce que je veux dire ? La manifestation assistée, car tout ce que j'ai entendu aujourd'hui m'y a fait penser. Si vous prenez Emmanuel Lévinas, un philosophe du XXe siècle, comme vous le savez, qui nous parle beaucoup de la rencontre du visage avec un grand V, c'est-à-dire de la personne humaine, et bien, pour lui, qu'est-ce qui caractérise l'être humain en tant que tel ? Qu'est-ce qui le distingue d'une chose, ou même simplement, ou plutôt, d'un animal, ou d'une machine, éventuellement, et même peut-être d'un robot ? C'est ce qu'il appelle la manifestation assistée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain, chacun de nous, assiste à sa manifestation. Et deuxième idée, chacun de nous assiste sa manifestation. D'abord, nous assistons à notre manifestation. Nous ne sommes pas simplement des êtres vivants livrés au regard des autres, ou à l'écoute des autres qui entendent nos cris. Non. Nous assistons à notre représentation. Nous savons que nous sommes en représentation. Nous savons que les autres nous voient, les autres nous regardent, on va débloquer tout le thème du regard, ici, chez des gens comme ça, d'autres, ils nous... Donc, nous nous sentons regarder, apprécier, juger. Assister à sa manifestation, ça veut dire lui porter secours. Mais pour porter secours à sa manifestation, il faut avoir un retour, un feedback. Sinon, votre manifestation n'est pas à l'infini n'importe où, entre n'importe quelle main. Ici, rappelez-vous ce très beau texte bien connu de Platon dans le Phèdre où il nous raconte l'invent de l'écriture par le dieu Teut qui va voir le roi de Thèbes qui lui préhende son invention et le roi de Thèbes, au lieu de vanter les mérites de l'écriture, lui dit, mais attention, on va passer de l'oral à l'écrit, on va passer de la mémoire à la simple reproduction. Et puis, quand vous aurez écrit votre texte, il vous quittera, il partira, il sera comme un orphelin. Il ne faut pas dire que chez Platon, le logos, la parole, c'est l'enfant de l'âme. Eh bien, quand on parle, on met au monde un logos, son propre enfant. Si on l'abandonne, dit le roi de Thèbes, eh bien, n'importe qui va le prendre, va l'interpréter n'importe comment. Alors que quand on parle et non pas en écrit, on est là et on porte assistance à son enfant. Si je vous dis une phrase et que j'ai l'impression que vous l'avez mal comprise, je vais rectifier, je vais dire, mais non. Alors, vous voyez l'idée importante, il faut que le robot lui-même n'annile pas cette possibilité d'assister sa manifestation. Il faut qu'il y ait un possible retour immédiat, en temps réel. Il faut que celui qui parle, l'enseignant, puisse savoir comment il est reçu. et inversement, d'ailleurs, il faut que l'élève, on l'a appris, sache comment il est reçu. Il doit avoir la maîtrise de son image, il doit également avoir la maîtrise de ses propos et non pas voir ses paroles tomber dans une sorte de vide qu'il ne peut pas contrôler. Donc, il faut absolument pouvoir assister sa manifestation et assister à sa manifestation. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est le respect de la parésia. La parésia, c'est un mot grec, on veut dire la franchise, qui veut dire, je dirais, parler en face. Dans la démocratie grecque, et Michel Foucault a consacré des cours intéressants au Collège de France sur le sujet, il y avait deux principes. Il y avait l'iségoria, c'est l'égalité de droit à la parole. Tout citoyen a le droit de prendre la parole. Mais attention, il y a une condition qu'on pourrait appeler éthique, morale. C'est qu'il faut parler avec la parésia. Ça veut dire parler par a en face de, ouvertement, sans se dissimuler, sans se cacher derrière son petit doigt ou derrière un matériel quelconque qui peut venir obscurcir l'expression de la pensée éventuellement pour tromper l'autre. Donc, il y a une exigence de franchise, d'ouverture. On ne se dissimule pas derrière quelque voile que ce soit plus celui d'une technique. Eh bien, je crois, mes chers amis, voilà, que pour éviter les dérives, les effets malencontreux, eh bien, il faut respecter ces deux principes. Toujours venir au secours de sa manifestation et pour cela, être capable de l'assister par un retour technique adapté et deuxième point, faire en sorte que l'on parle ouvertement sans se dissimuler et que le robot qui est une médiation ne devienne pas un écran qui obscurcit et empêche de véritablement participer en commun à la même vérité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Au cas où ça nous aurait manqué un envol philosophique, bienvenue. Je laisse le mot de la fin à Catherine Perrotin. et... Merci beaucoup, Monsieur Monnier. Tu commences ? Vas-y, je t'en vais. Merci. Merci. Merci.